Et voilà, nous sommes de retour pour mon déni matin avec mon invité ce matin, Christine Varchon. Bonjour à tous et merci de nous retrouver comme chaque matin pour Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et au programme de ce vendredi 12 mai, nous allons nous intéresser à savoir comment développer le trafic, la visibilité ou bien les ventes sur votre site internet pour votre entreprise. On en parle dans un instant avec David Hazard qui est fondateur d'une agence digitale 360 à Miami. Et puis en seconde partie, nous allons nous intéresser à un modèle de tourisme alternatif qui est proche de la nature et proche des animaux. Il est proposé par Bertil Bellon qui développe actuellement son projet dans le sud de la Floride. On en reparle dans un instant, juste avant la publicité. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais que un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – comment développer la visibilité, le trafic ou les ventes en ligne pour votre entreprise sur Internet. Justement, on va s'y intéresser avec mon premier invité, David Hazard. Bonjour, David. Bonjour. Du coup, vous êtes fondateur d'une société ici à Miami depuis 4 ans. C'est une agence digitale 360, c'est bien ça ? Exactement. Smart Labs est une agence digitale 360, comme vous venez de le dire. En fait, on aide les clients à développer leur visibilité, leur trafic ou leur vente en ligne en utilisant les différents outils que le digital offre. Ça consiste en quoi, justement, pour que les téléspectateurs comprennent bien ? Ça consiste en quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend des entreprises à différentes étapes. C'est-à-dire que ça peut être des entreprises qui se forment, des entreprises qui sont déjà établies. On va les aider à leur créer un site Internet, s'ils n'en ont pas, à optimiser leur site Internet si jamais le site Internet n'est pas optimisé par rapport aux différents Google, Yahoo, LinkedIn, pour qu'ils aient plus de trafic. Et ensuite, on va développer des outils en fonction de leurs objectifs pour aller justement toucher leurs clients sur le digital, que ce soit sur Google, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn, pour pouvoir les engager au moment où ils s'attendent le moins pour justement les ramener vers le site et les convertir en fonction, que ce soit développer les ventes, que ce soit avoir plus de personnes pour sa mailing list, etc. Alors justement, avant de savoir vraiment quels sont les outils que vous utilisez pour faire tout ça, ça s'adresse à qui finalement ? À quelle sorte de client ? Vous avez quel client ? Alors, on a différents types de clients, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, donc notre agence est entre Paris et Miami, donc on a une agence à Paris, une agence à Miami, avec des clients qui sont aussi bien des clients nationaux qu'internationaux, dans lesquels on va faire des campagnes sur plusieurs pays, gérées soit par Paris, soit par Miami. Le type de client, ça peut être des startups qui vont justement venir, qui vont essayer de justement développer leur visibilité en ligne. Ça peut être des entreprises, beaucoup d'entreprises françaises qui se déplacent aux États-Unis et qui veulent justement étendre leur présence sur le marché américain ou bien tout simplement des entreprises françaises assez bien développées qui veulent justement augmenter leurs ventes. Et donc, on a beaucoup dans le monde de l'assurance, beaucoup dans le monde de l'e-commerce, beaucoup de startups, dans le monde du cinéma, dans le monde du sport. On a vraiment des clients assez vastes. En fait, le digital, à partir du moment où on maîtrise les outils, le type d'entreprise n'est plus très important. Il suffit simplement d'adapter le message par rapport à l'audience qu'on essaie de toucher. Et justement, quels sont ces outils que vous utilisez au quotidien ? Donc, il y a beaucoup d'outils. Je pense que le plus traditionnel aujourd'hui que beaucoup de personnes connaissent sont les Google AdWords, c'est-à-dire ces recherches quand vous tapez quelque chose sur Google et les trois premières recherches qui sont généralement un petit peu en jaune, qui sont en fait des pubs pour lesquels le client va payer au clic. C'est-à-dire qu'on va acheter un mot-clé particulier et la personne, quand il va taper ce mot-clé, votre site va ressortir en première position. Et là, si la personne clique, on va devoir payer au clic. Donc, ça, c'est la première chose. Mais du coup, je rebondis par rapport à ces mots-clés. Si on a une société, je ne sais pas moi, dans l'automobile, et qu'on met le mot-clé automobile, ça ne va pas marcher parce que finalement, on va être noyé dans la masse. Donc, il faut vraiment réussir à trouver le mot-clé qui se différencie. En fait, l'avantage du digital, c'est qu'on peut faire en fait toutes les informations sont publiques. C'est-à-dire que tous vos concurrents, on peut savoir exactement quels mots-clés ils achètent. On peut savoir ce que les concurrents ont mis comme mots-clés. Exactement. Donc, quels mots-clés ils achètent, combien est-ce qu'ils dépensent par mots-clés ? Et généralement, nous, on va faire une très grosse analyse de vos concurrents pour savoir, et généralement, s'ils dépensent beaucoup d'argent pour un mot-clé particulier, c'est-à-dire que ce mot-clé fonctionne plutôt bien pour eux et qu'il génère du revenu de l'autre côté. Donc, nous, on va faire cette analyse, on va créer une liste de mots-clés et ensuite, on va lancer la campagne et analyser chacun des retours par mots-clés en disant, voilà, le mot automobile, on pensait que c'était un mot-clé qui convertissait bien, qui ramenait des ventes. On a eu beaucoup de clics, qu'on a dépensé de l'argent mais il n'y a pas eu de vente, donc le mois prochain, on va l'annuler. Par contre, si ce mot-clé, on voit qu'il y a eu 10 clics et ces 10 clics ont ramené 3 ventes, on va se dire, c'est un bon mot-clé. Du coup, on va justement optimiser ses budgets pour apparaître un maximum de fois sur le mot-clé automobile. Vous avez des algorithmes, en fait, qui travaillent pour vous ou finalement, vous faites tout à la main ? On a en fait des logiciels propriétaires qu'on utilise et derrière, on va mettre en fait un sort de mécanisme ou de procédé qu'on a au cours des années qu'on a trouvé qui étaient les meilleures façons de convertir un client. Et en fait, vraiment, ce qui est important dans le digital, on parlait de Google AdWords, mais c'est vraiment, c'est l'écosystème qu'on va créer, c'est-à-dire qu'un client, avant de convertir, va devoir voir votre marque 4 à 5 fois avant de faire une conversion. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de l'avoir par… Convertir, c'est-à-dire qu'il va aller acheter son assiette ? Alors, il va aller acheter son assiette, oui, exactement. Focalisons-nous sur acheter son assiette, c'était l'objectif final. Par rapport à l'objectif que vous avez, c'est-à-dire qu'on va peut-être l'avoir par de l'AdWords, mais ensuite, on va pouvoir mettre un cookie sur son ordinateur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le traquer. Donc, c'est-à-dire qu'on va savoir que derrière, quand il va aller sur Facebook, on va pouvoir lui remettre une pub pour justement lui dire, regardez, voici ma marque, racheter ma voiture. Et du coup, en fait, c'est la multitude de visibilité de votre marque qui va vous permettre de convertir. Donc, ce n'est peut-être pas la première fois. Il n'y a pas un risque, justement, à avoir trop souvent cette pub. Il n'y a pas une sorte de rejet au bout d'un moment quand on se dit bon, finalement, ça suffit, je me fais traquer par cette pub, je n'en veux pas, je ne vais pas aller cliquer. Il ne faut pas trouver un juste milieu, un juste équilibre finalement pour… Il y a un juste équilibre. Après, quand on regarde les pubs traditionnelles, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand vous êtes sur la E-95 ici, vous voyez les mêmes pubs et que vous repassiez devant la même sortie, vous allez revoir la même pub et au final, vous ne pouvez rien forcément y faire. Après, nous, ce qu'on fait justement, c'est qu'on peut, nos outils nous permettent justement de mettre ses limites. C'est-à-dire qu'on peut dire voilà, cette pub-là, on ne veut pas qu'elle apparaisse plus de trois fois pour la même personne ou on ne veut pas qu'elle apparaisse plus de deux fois pour la même personne. Et une dernière chose que les personnes peuvent faire, c'est de télécharger ce qui s'appelle des ad blocs et justement, c'est pour les personnes qui ont vraiment un problème et ne voient même pas du tout les pubs. Maintenant, il y a tellement de personnes aujourd'hui qui utilisent Internet que même toutes les personnes qui utilisent ad blocs, la population restante reste vraiment très importante. Et l'idée en fait de créer cette société, c'est mieux de vous finalement ? C'est vraiment une passion. Maintenant que je suis dedans, depuis l'âge de 17 ans, j'avais créé un site Internet en fait qui était le premier site e-commerce pour un club professionnel de sport. Et depuis ça, ça m'a toujours fasciné. Et ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est de comment est-ce qu'on peut justement battre le système ? Comment est-ce qu'on peut être meilleur ? Comment est-ce qu'on peut utiliser les meilleurs outils pour avoir les meilleurs taux de conversion derrière et avoir le meilleur retour sur investissement pour un client ? Et ce qui est très important avec le digital, ça évolue très très rapidement et en fait, c'est justement utiliser ces nouveaux outils avant que tous vos concurrents soient dessus. Et moi, c'est vraiment ça qui me passionne et c'est justement de mettre ensemble ces différents éléments, ces différents outils, ces différentes stratégies, campagnes pour justement voir les meilleurs résultats pour les clients. Et au quotidien, pour un client, ça se passe comment en fait il vous confie son site Internet ? Vous faites tout le boulot ou il doit vous donner des informations régulièrement ? Ça se passe pour le client ? Tout dépend du client. On a tout type de client, des personnes qui souhaitent nous parler tous les jours ou des personnes qui souhaitent ne jamais nous parler et qui nous laissent tout gérer. C'est-à-dire que pour des gros groupes, aujourd'hui, on est tout le département marketing de la compagnie ou bien ça peut tout simplement être typiquement, vous allez venir nous voir, on va vous faire une recommandation, on va vous dire voilà, on pense que ces outils-là sont les plus adaptés pour vous, voilà les budgets que vous devriez associer pour justement ramener tant de personnes sur votre site web et espérer tant de conversions et ensuite, on va faire une analyse de tout le marché par rapport aux outils que vous allez avoir sélectionnés et derrière, on va vous dire voilà, on a fait cette analyse, voilà ce qu'on propose, on va le mettre en place et derrière, en fait, on se gère tout, c'est-à-dire la création des visuels, création des pubs, toucher les personnes, les conversions, les pages de conversion. Ah oui, ce n'est pas juste une recherche de mots-clés finalement. Non, 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 c'est beaucoup de travail. Vous êtes au moins sur le graphisme, le design. Et après, en fait, c'est tout ce qui est l'optimisation de la campagne en elle-même et à la fin du mois, on vous donne un rapport détaillé avec chaque campagne. Donc, si c'est par exemple les réseaux sociaux, vous donnez chaque poste qu'on a fait en vous disant voilà, ce poste-là a touché tant de personnes, il a ramené tant de ventes. Donc, ce poste-là est plutôt bien, continuons de faire cette stratégie. Celui-là n'a pas du tout marché, changeons, faisons quelque chose de différent. Et en fait, chaque mois, on améliore les stratégies et les campagnes pour avoir justement arrivé à ce retour sur investissement maximum. Et les retombées justement, on les a au bout de combien de temps généralement ? Il faut compter combien de temps pour que ça... Généralement, en dessous de quatre mois, c'est impossible aujourd'hui d'avoir des... On ne sait pas qu'on ne va pas avoir de retombées, c'est-à-dire qu'on va en avoir. Mais en fait, mois après mois, on optimise réellement les campagnes. Vous affinez un peu... Exactement. On affine même beaucoup. C'est-à-dire que vraiment, ça peut être du double-triple d'un mois à l'autre. Parce qu'en fait, le premier mois, on va essayer énormément de choses. Ce qui est important avec le digital, c'est vraiment d'être curieux et vraiment d'essayer des choses qu'on pense qui ne peuvent pas marcher, mais au final, qui peuvent marcher. Et c'est vu que les concurrents ont pensé justement que ça ne marchait pas. Et vous, si vous êtes dessus, vous y arrivez. Donc le premier mois, on va dire, on va plutôt taper large sur la stratégie en essayant beaucoup de stratégies différentes, voire des signes précurseurs de succès sur chacun de ces stratégies. Tout ce qui n'a pas marché le premier mois, on va l'enlever. Tout ce qui a commencé à marcher, on va se focaliser dessus le deuxième mois. Donc c'est pour ça que les retours, généralement mois 1, mois 2, peuvent doubler, voire tripler. Et le but, c'est que généralement, on peut dire qu'au bout de 4 mois, on est vraiment capable de dire, voilà, maintenant, pour générer une vente, ça nous a coûté 10 dollars. Et bien si on veut 10 ventes, il faut dépenser 100 dollars. Et par rapport au coût, on peut en parler un petit peu ou ça reste quand même assez… Comme j'expliquais, le coût, c'est assez variable. Nous, généralement, on va dire que nos coûts de départ sont assez faibles parce qu'en fait, les coûts qu'on va dépenser, tout ça, c'est du budget média. Donc il faut bien comprendre, ce n'est pas de l'argent que nous, agence, on va encaisser, c'est de l'argent pour ramener du trafic. En fait, c'est-à-dire que les erreurs qu'on va faire sur un budget de 1 000 euros ou de 1 000 dollars vont être les mêmes que des erreurs qu'on va faire sur un budget de 10 000 euros. Donc les premiers mois, on conseille réellement de minimiser le budget pour réellement connaître ce retour sur investissement et ensuite faire un choix éduqué pour se dire, voilà, maintenant, je sais qu'on a besoin de temps de vente et de pouvoir monter les budgets. C'est pour ça que beaucoup de grosses compagnies, justement, ont des budgets, on peut voir, dans les 50 000 dollars par mois, 100 000 dollars par mois qui peuvent paraître énormes, mais c'est que derrière, il y a beaucoup de travail en amont et qu'on sait que s'ils dépensent 50 000, 100 000, derrière, ils ont peut-être un million en revenus parce qu'ils ont justement tous ces taux de conversion et ils sont... Et David, si on souhaite faire appel à vos services pour développer un peu sa visibilité, augmenter son trafic, on peut vous contacter comment ? Soit sur notre site internet www.artsmartlabs.com ou par email contact at artsmartlabs.com Et vous êtes donc sur Miami et sur Paris également ? Sur Miami et sur Paris et sur Quito aussi. Et à Quito. Exactement. C'est noté. Merci beaucoup David d'être venu nous présenter. Merci à vous. Et nous, on se retrouve juste après la publicité. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954-237-0356 ou sur internet www.lycéfranco-am.org De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauder Hill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frein à plus de 1000 guichets presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprises ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Et voilà, nous sommes de retour pour cette seconde partie de Rendez-vous matin et tout de suite, on s'intéresse à une offre de tourisme alternative qui est proposée par Bertie Bellon. Bonjour Bertie. Bonjour Grigoli. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre projet de cette offre de tourisme alternatif ? Oui, voilà. Alors en fait, j'aimerais proposer à un public francophone des circuits guidés en Floride qui sortent un peu des sentiers battus et axés plutôt sur la nature et le local. Parce qu'on a l'habitude, c'est vrai que de voir des circuits qui se passent dans la ville, on va voir l'art déco sur Miami Beach ou Wynwood, les graffitis, les thaïs, l'art déru. Finalement, vous, vous souhaitez, donc c'est ça, axer sur la nature, les animaux ? Alors il y aura une partie aussi un peu visite guidée sur Sass Beach. Alors pas forcément que sur Ocean Rave, par exemple, là où évidemment tout le monde va, mais justement partir un peu, se perdre dans la ville parce qu'il y a des coins un peu plus nature qui sont sympas, je pense, à voir. Et on peut croiser la faune locale type des iguanes à certains endroits. donc c'est ce que j'aimerais pouvoir proposer aux gens. Pareil pour Miami, Wynwood, oui, mais pas que rester devant les murs. Enfin, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. J'aimerais aussi pouvoir faire visiter ma ville, donc Hollywood, que vous connaissez bien. Et puis, pourquoi pas Forte-le-Dordel et d'autres villes sur la côte Est ou la côte Ouest sur le long terme. Et aussi, donc des circuits plus nature, par exemple dans les Everglades, pas forcément qu'aller voir les fermes aux alligators. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire pour être au plus proche et d'où est partie l'idée finalement de monter ce projet ? Écoutez, ça se fait à peu près quatre ans et demi que je vis en Floride et donc moi, j'ai l'habitude de me débrouiller pour visiter un endroit, pour découvrir un peu des coins plus nature et c'est vrai que l'offre que j'ai vue ici ne correspondait pas forcément à ça donc je me suis dit pourquoi pas me lancer moi au lieu de toujours critiquer ce qui se passe je me suis dit on va essayer d'apporter un petit plus et puis c'est vrai que mon blog m'a beaucoup aidé aussi pour développer l'idée. Et donc justement, vous écrivez un blog en parallèle on peut vous contacter sur le blog on en parlera tout à l'heure de tout ça donc on a la naissance du projet c'est juste une étude de marché actuellement c'est ça ? Les circuits ne sont pas encore vraiment... Alors si tout est préparé mais c'est vrai que pour l'instant je suis au tout début de l'aventure donc c'est vrai que je vais voir un peu au fur et à mesure comment les gens vont réagir à mon offre et adapter selon les intérêts et les besoins des gens. Et ça touche qui particulièrement ? Quelle est vraiment la clientèle ? Alors la cible c'est plus le public francophone pour commencer donc que ce soit les touristes français ou québécois parce que même s'il y a beaucoup de Québécois en Floride je me dis que peut-être ils ne connaissent pas forcément tous les endroits qu'on peut voir ici peut-être plus axés sur la détente, la plage ça peut être une offre qui pourrait les intéresser en gros tout le public francophone et peut-être plus tard élargir au public anglophone et hispanophone. Et on l'a entendu dans votre discours finalement c'est très axé sur la nature, les animaux c'est quelque chose qui vous tient à cœur ? Tout à fait donc c'est vrai que moi je suis engagée contre la captivité des animaux en général et plus particulièrement contre la captivité des cétacés donc je trouve qu'en Floride on a une offre qui ne me correspond pas parce qu'effectivement il y a beaucoup de spectacles de dauphins, d'orques dans les Sea World dans les Miami Seaquariums beaucoup de on va dire effectivement d'alligators enfermés dans les fermes des alligators pour le public etc toutes ces choses donc je ne m'y retrouve pas vraiment donc j'aimerais pouvoir proposer autre chose aux gens ce qui me correspond le plus je pense et je suis persuadée que la Floride a plus à offrir qu'un spectacle d'animaux captifs il y a beaucoup plus à voir ici on va dire dans la nature en fait vous êtes engagée dans une association justement de préservation de la nature ou de lutte un petit peu contre ces animaux en capitalité alors en fait je suis bénévole pour Human Society of Broad County donc HSBC qui est un organisme à but non lucratif donc très présent sur la Floride c'est une association qui recueille les chiens les chats aussi les lapins j'ai eu précemment et en fait ils essayent de trouver des familles pour accueillir ces animaux donc j'y vais une fois par semaine je passe du temps avec les chats donc notamment pour les sociabiliser les habituer à être avec une famille et puis donc très récemment je me suis engagée pour être famille d'accueil également donc je vais bientôt accueillir des chats chez moi donc en attendant qu'ils puissent être adoptables en fait donc vous êtes très mobilisée pour les animaux et pour la... j'essaye c'est vrai que là j'en profite parce que ce samedi 13 mai il y a la journée internationale donc contre la captivité des cétacés donc il s'appelle un petit de tanks et donc ça se passera devant le Miami Syquarium à partir de 11h donc il y aura un regroupement toujours au même endroit et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup d'événements devant ce Syquarium ça pose problème en fait ça se passe chaque semaine mais là c'est vraiment un événement mondial donc un peu dans tous les Syquariums Définarium du monde entier devant il y aura des gens qui protesteront pacifiquement donc pour montrer leur colère on va dire face qu'est-ce que vous réclamez justement par rapport le message simple c'est simplement la libération de tous les cétacés captifs notamment orques et dauphins après on espère surtout une amélioration concrètement parce que c'est vrai que c'est difficile actuellement de libérer tous ces animaux on sait que ça ne va pas arriver d'un coup mais on voit qu'il y a quand même des avancées notamment en France cette semaine il y a eu un arrêté qui interdit les baignades avec les dauphins donc c'est déjà une belle avancée donc peut-être petit à petit aux Etats-Unis ça va aussi changer vous souhaitez le voir justement arriver un petit peu aux Etats-Unis à terme c'est effectivement ça déjà on voudrait que tous ces delphinariums ferment en fait ça c'est la méthode radicale finalement c'est radicale mais pour y arriver ça risque d'être un petit peu compliqué c'est long mais on voit déjà en Californie qui a eu beaucoup de changements donc comme chaque état fonctionne indépendamment c'est vrai que c'est petit à petit mais ça bouge en fait on sent qu'il y a vraiment un mouvement que les gens se réveillent donc j'essaye aussi d'informer le plus possible sur mon blog et j'espère du coup par mes visites le public comme ça petit à petit aussi apporter ma petite touche ma petite pierre à l'édifice comme on dit parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites finalement un peu partout dans le monde ici dans le sud de la Floride on en parle peut-être moins que d'autres événements vous faites partie d'une association il y en a plusieurs également qui agissent ici sur le territoire bah écoutez je pense que celle dans laquelle je suis est présente dans d'autres états aux Etats-Unis mais comme ça fonctionne indépendamment c'est vrai que je connais pas forcément le système il y a beaucoup de regroupements en fait dans chaque état comme je vous disais par exemple en Californie il y a eu beaucoup de monde qui s'est mobilisé devant le SeaWorld de San Diego également au Texas donc c'est vrai que on sent qu'il y a un vrai mouvement qui se mobilise et dans le sud de la Floride ça se passe combien de fois par an c'est-à-dire que là il y a un gros événement demain c'est en général une fois par an l'événement mondial après je vous le disais c'est chaque week-end en fait le dimanche il y a un regroupement donc tous les gens qui le souhaitent peuvent venir manifester devant le SeaWorld tout au long de l'année oui tout au long de l'année en fait c'est vrai que je pense qu'il y en a besoin actuellement et finalement il n'y a pas eu de grande avancée depuis alors aux Etats-Unis c'est plus difficile je crois de faire passer les lois parce qu'il y en a mais je ne sais pas ce n'est pas respecté comme peut-être dans d'autres pays petit à petit je vous dis comme en Californie on vient d'obtenir des bassins plus grands pour les orcs qui ne sont plus obligés de faire des spectacles les dauphins non plus donc il y a des avancées il y a des avancées de la côte ouest on espère que ça va venir sur la côte est prochainement je suppose que finalement vous allez essayer de passer ce message au cours des visites que vous allez effectuer par rapport à l'offre que vous allez proposer c'est ce que je disais c'est vrai qu'en général je pense que les gens qui vont me contacter vont voir l'offre que je propose qui est plus accès local et nature sont déjà un petit inséré mais moi je compte redonner une petite couche de su effectivement et dès que je peux en fait dès que je croise quelqu'un je passe mon message le petit message d'ailleurs j'en profite avec mon petit slogan un petit donc un captivité et justement un dernier mot par rapport à votre projet de tourisme alternatif vous souhaitez également des petits groupes c'est ça pas faire non alors en tout cas au début mais l'idée c'est pas d'avoir des grands groupes en fait c'est vraiment plus par exemple une famille qui me contacte qui a envie de passer deux heures ou une journée sur Miami ou dans la nature et là j'adapte en fait le programme selon leurs envies donc assez convivial c'est très adaptable en fait assez convivial en petit groupe oui je préfère pouvoir discuter avec les gens je trouve que c'est c'est plus facile c'est plus agréable et si on est intéressé si on souhaite vous contacter donc vous le disiez vous avez un blog sur lequel on peut retrouver sur mon blog All I Need Is Green donc je parle de tous ces sujets en fait de captivité de faune d'écologie et de tourisme donc en Floride de ma vie en Floride donc c'est déjà un bon aperçu de ce que sera le projet concrètement donc on se rend sur votre site internet qui s'affiche en bas de l'écran et on vous envoie un message c'est ça pour participer j'ai un formulaire de contact qui est disponible sur le site pour l'instant il n'y a pas de calendrier établi non je suis vraiment au tout début donc au fur et à mesure ça va évoluer pour l'instant c'est via le formulaire de contact ou la page Facebook du blog donc toujours All I Need Is Green très bien c'est noté merci beaucoup Berthi d'être venue à votre projet merci bien à bientôt et nous on se retrouve juste après la publicité Marcel Poirier avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui surtout n'oubliez jamais que un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux mon staff et moi-même de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet j'espère très bientôt le mouvement des caisses des jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride et ce dès 1992 vous pouvez compter sur nos quatre succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets prestaux Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent quels que soient vos besoins Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride faire affaire avec Desjardins Bank en français c'est simple et rassurant Et voilà rendez-vous matin c'est fini pour aujourd'hui merci à tous d'avoir suivi cette émission une émission que vous pouvez retrouver en podcast comme à chaque fois sur notre page Facebook floride.tv ou en rediffusion dès cet après-midi à 3h ce soir 7h30 ou encore cette nuit à 1h du matin et puis je vous rappelle que vous nous regardez peut-être sur le canal 11.3 et si vous êtes encore sur le canal 44.2 n'hésitez pas à faire un scan de votre téléviseur pour nous trouver sur ce nouveau canal nous déménageons et dans les prochaines semaines nous nous trouverons essentiellement sur le 11.3 voilà d'ici là je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve dès lundi pour une nouvelle émission à 9h très bon week-end et voilà nous sommes de retour pour vendre du matin avec mon invité ce matin Christine Vinson bonjour bonjour Sous-titrage ST' 501 ...